Salut comment vas-tu ? Aujourd'hui, je vais faire la lecture psychique de Gérard Xavier Marcel de Pardieu. C'est un acteur français. Il a réalisé plus de 250 films depuis 1967, presque exclusivement en tant que protagoniste. Cette lecture s'appuiera sur l'étude approfondie du rayon fondamental des êtres humains et des animaux. Je l'étudie depuis 25 ans. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'au XIXe siècle un sourcier français nommé Mermet a découvert que les minéraux, les animaux et les êtres humains émettent un rayon qu'il appelle le rayon fondamental. Ce rayon individualise l'être, car chaque rayon indique un tempérament et un potentiel particulier. Soulignant que mon objectif avec cette lecture est de vous montrer la cohérence du potentiel de chaque rayon fondamental et du comportement des gens dans la pratique. Sachez qu'ici je n'aborde toujours que les aspects positifs des rayons. Allons lire. Le rayon fondamental qui représente l'identité extérieure de Gérard est le rayon fondamental bleu clair. Ce rayon porte le potentiel de communication. Les personnes de ce rayon sont de vrais philosophes, car elles ont une intelligence très réfléchie. Ils ont beaucoup de clarté mentale et de rationalité. Ils sont très didactiques, donc ils s'expriment très bien. Selon ce que dit l'auteur allemand Johann Goethe dans son livre La Doctrine des couleurs, la couleur bleu clair ressemble à la couleur foncée, la couleur noire. Et en corrélant cette information avec le rayon fondamental bleu clair, il est facile de comprendre pourquoi les personnes de ce rayon sont de grands chercheurs de vérité. Car une fois qu'ils sont dans l'obscurité, il est naturel de chercher la lumière en eux-mêmes. Et l'immersion en soi favorise de plus en plus un tempérament sympathique et collaboratif. Le rayon bleu clair régit la communication, la dramaturgie, l'écriture, les arts, la musique, l'oratoire, le mime, etc. C'est pourquoi les plus grands communicateurs, philosophes, penseurs, journalistes, chanteurs, acteurs, hommes politiques et bien d'autres possèdent le rayon bleu clair. Car toutes ces activités ont pour point commun la communication interne et externe bien développée. D'autre part, l'identité intérieure de Gérard est formée par les rayons orange et bleu clair. Le rayon orange représente son côté masculin, la façon dont il se projette sur le monde. Ce rayon porte le potentiel du magnétisme. Les personnes de ce rayon ont une forte expression corporelle. Ce sont de vrais artistes. Ils sont très enthousiastes, intenses, heureux, sensuels, séduisants. Extrêmement jeunes, ils ne veulent jamais vieillir. Ils obtiennent généralement tout ce qu'ils veulent. Ce sont des extratèges à court terme. Ils ont un grand potentiel de commandement et d'action. Ils sont très immédiats. Ce rayon règne sur le luxe, le glamour, la vanité, l'énergie créative, le divertissement. Et c'est à cause de toutes ces caractéristiques que les plus grands sex-symboles, mannequins, artistes, danseurs, athlètes, équilibreurs, acrobates, contorsionnistes, présentateurs, comédiens et autres portent le rayon orange. De plus, ce rayon porte tout le potentiel du rouge et du jaune. Cela favorise une grande volonté, une intelligence objective donc qu'ils réfléchissent vite. Le rayon fondamental rouge porte le potentiel physique. Les personnes de ce rayon possèdent une grande intelligence primaire provenant d'un esprit guerrier. Grâce à ce potentiel physique, il possède une énorme résistance physique. Le rayon fondamental jaune porte le potentiel rationnel. Les personnes de ce rayon ont beaucoup de compétences administratives et mécaniques, elles apprennent facilement. Le rayon fondamental qui représente le côté féminin de Gérard et son côté réceptif est le rayon clair BLEU. La répétition du rayon lumineux chez le féminin de Gérard signifie que son potentiel de communication est extraordinaire. Bien, c'est tout pour l'instant. Si vous avez aimé cette courte lecture, aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et je continuerai à vous proposer des lectures de célébrités performantes pour que vous puissiez en apprendre toujours plus sur ce sujet. Mais si vous souhaitez aller plus loin, demandez votre lecture psychique complète et commencez à exprimer tout votre potentiel intérieur. La plupart du temps, vous n'êtes pas conscient de vos propres dons et talents. Mais ne vous inquiétez pas, le rayon fondamental révèle tous vos pouvoirs féminins et masculins. Jusqu'à la prochaine lecture, au revoir, au revoir.